... Professeur, en tant qu'homme libre, peut-on définir les contours de sa propre liberté ? En tant qu'homme libre, définir les contours de sa propre liberté, oui, mais c'est toujours une définition qui pourra être négative. Parce qu'on se définit d'abord par rapport à soi, mais on se définira surtout par rapport aux autres. Et de toute manière, dire que cette liberté-là, elle n'est pas l'ordre du donner, mais que cette liberté est l'ordre de la conquête, je suis parfaitement d'avis avec vous que je ne peux pas être libre en m'emmurant en moi-même, mais que ma liberté, elle ne peut se définir que par rapport à autrui. Parce que je ne me découvre jamais comme être libre dans la solitude, tu en conviens avec moi. Et comme je ne me découvre jamais comme être libre dans la solitude, je découvre autrui comme également une autre liberté posée en face de moi. Et si la découverte de ma propre liberté doit nécessairement passer par la découverte d'autrui, vous êtes d'accord avec moi que cette liberté, mais qui n'est jamais une liberté abstraite, qui s'incarne dans un cadre social, et en tant qu'elle s'incarne dans un cadre social, qui doit prendre en compte le fait que les autres sont des consciences posées en face de moi, les autres sont des libertés qui cherchent à être libres, et elles ne cherchent à être libres qu'en se définissant par rapport à moi, souvent avec moi, souvent par moi, mais très souvent contre moi. On y va et on y va, on se sent pas mal, mais là on se sent pas mal à moi, on se sent pas mal à un grand débat. On est là, on se sent pas mal à ma mort, on se sent pas mal à ma mort. Ils ont d'autres choses. Ils ont d'autres choses. Ils ont d'autres choses pour qu'ils soient d'autres. Ils doivent d'autres choses. Ils doivent de dire que le monde s'est passé. Professeur, est-ce que tu t'aimes dans le monde? Tu es là où tu te fais? Oui. Tu es là où tu as fait le monde. Tu es là où tu es dans le monde. Tu es là où tu es là où tu es. Sous-titrage ST' 501